Donc, si je fais « Affichage », « Afficher le damier de transparence », ce n'est pas une illustration avec un fond blanc. Ce sont des étoiles entourées de transparence. Donc, si je le mets sur une image dans InDesign ou quoi, on verra l'image entre les étoiles. « Affichage », « Masquer le damier de transparence ». Mais oui, dans cette image-là, je n'ai pas fait de fond gris qui me permet de voir ce qui est blanc et ce qui est transparent. C'est dans l'autre. Alors, on y va, dans l'autre. 1.304. Voilà. Donc, on en était à déplacer les couleurs du nuancier vers les formes. Je vous laisse faire les quelques formes que vous avez faites au début. Voilà. Donc, on a dû déverrouiller le calque élu. Le calque du dessus, là, les étoiles sur le côté sont verrouillées. Pas celles-là, mais ce n'est pas grave. Donc, l'idée, c'est qu'une des formes va servir à masquer. Vous allez mettre les formes au même endroit. Ah, il y en a une que je vais laisser à l'extérieur. Comme ça, vous allez voir ce qui se passe. Voilà. Ça va, vous avez quelques formes empilées et une qui est restée à l'extérieur, comme ça. Vous en avez une qui est en sandwich entre deux autres, comme par exemple mon patagone bleu. On est d'accord ? Oui. OK. Vous allez sélectionner tout. Pas en faisant le contrôle A, parce qu'attention, on a des étoiles, là, sur le côté, qui ne sont pas verrouillées et elles sont sur le même calque. qu'on va sélectionner en englobant avec la flèche noire. On englobe. Voilà. Et on va demander objet, masque décrétage créé. Objet, masque décrétage créé. Et voilà. Mais évidemment, ce n'est pas la forme que je voulais qui a fait le masquage. Donc, on annule. Si vous voulez que ce soit la forme bleue, ici chez moi, la forme en sandwich, qui fasse le masquage, il faut qu'elle soit, qui sert de masque, de trou, il faut qu'elle soit tout au-dessus. Donc, il faut la sélectionner, elle, toute seule, en cliquant à côté, puis en venant cliquer sur elle. Attention, encore un piège d'illustrator. Si vous double-cliquez, vous passez en mode isolation. C'est-à-dire que toutes les autres formes se verrouillent. Vous ne travaillez que sur celle-là. Ça, c'est le double-clic. Et oui, il faut sortir du mode isolation avec la flèche là. Voilà. Donc, faites gaffe à ça. C'est désactivable par les préférences, mais là, on va le laisser. On va dire qu'on vous fait confiance. Quand vous voyez le fil d'Ariane, le breadcrumb qui apparaît là-au-dessus, c'est que vous êtes passé en mode isolation et qu'il ne faut peut-être pas. Donc, on sort de là avec la flèche. Autre piège qui peut vous arriver. Alors, si j'arrive à le faire ici... Ah non, c'est comme ça. Voilà. Voyez ça ? Ça, c'est quand vous enfoncez la touche contrôle et vous cliquez sur l'œil. C'est très rarement utilisé. Enfin, ça dépend des cas. Certaines personnes l'utilisent peut-être tous les jours. Et ça, c'est faire passer une partie seulement des calques en mode squelette, en mode tracé, sans couleur. Si vous zoomez, vous allez voir que les autres formes qui sont sur l'autre calque, sur le calque du dessus, elles sont toujours avec leurs couleurs. Donc, commande et cliquer sur le Mac. Contrôle et cliquer. Ça va forcément vous arriver. Si je ne vous ai pas expliqué, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe ? Là, je vais faire passer, par exemple, les formes du calque du dessus en mode squelette, uniquement celle-là. Voilà. Et comment on fait ? C'est donc la touche contrôle et cliquer sur l'œil. Franchement, on ne l'utilise pas souvent, mais ça arrive parfois qu'on se plante et qu'on se retrouve avec ça. Et donc, c'est une alternative à contrôle Y qui transforme tout en squelette, tous les calques d'un coup. Donc, on était à sélectionner la forme dont on veut qu'elle serve de trou. Et on va la mettre tout au-dessus. Objet, disposition, premier plan. Tout au-dessus, dans le calque. Oui, elle ne va pas se retrouver dans le calque du dessus. C'est dans le calque. Objet, disposition, premier plan. Elle vient au premier plan. On aurait pu aussi, dans le calque, prendre la vignette et la faire voyager pour la mettre tout au-dessus. Techniquement, ça marche. Voilà un des seuls cas où on prend les vignettes comme dans Photoshop. On les active comme dans Photoshop. Sinon, je vous ai dit, pour sélectionner les objets, c'est les cibles. Ah oui, je voulais qu'ils soient tout au-dessus. Voilà. Bon, essayons ça, le masquage maintenant. Vous sélectionnez toutes ces formes en faisant un rectangle englobant avec la flèche noire. Peu importe que vous englobiez tout vraiment. Il ne faut pas englober tout. Comme je vois souvent, on englobe comme ça. Non, il suffit d'englober une partie seulement des formes et c'est bon. Voilà. Et là, objet masque décrétage créé. Et voilà, c'est bien la forme du dessus qui masque. Elle a perdu sa couleur. C'est comme ça. Donc, la possibilité de faire des masques, c'est déjà très créatif dans Illustrator. Par exemple, je crée un rectangle comme ça, d'une couleur. Je le duplique. Chaque fois, j'y mets une couleur différente. Et en fait, ça va me servir en quelque sorte de motif de remplissage. Voilà. OK. Voilà. Par-dessus ça, je vais créer un cercle. Ah oui, les cercles, on n'a pas encore fait de cercle autrement qu'en cliquant. Avec l'outil Ellipse, vous commencez à tracer. Avec la touche Option, ça trace par le centre, par là où vous avez cliqué. Avec la touche Shift en plus, ça trace un cercle. Parfait. On lâche le bouton de la souris, puis les touches au clavier. Je sélectionne tout. Je demande Objet, Masque décrétage, Créer. Et j'obtiens des choses qui peuvent être sympas. Après, comment les manipuler, on va voir. Essayez déjà de faire des rectangles et un cercle par-dessus et de faire un masquage. Alors, je vous rappelle que quand je sélectionne mes formes, je vois les vecteurs parce que dans le menu Affichage, j'ai demandé de masquer le cadre de sélection. Et quand je veux transformer, je prends l'outil de transformation pour avoir le cadre. avec la touche Shift, voilà. Vous avez peut-être remarqué que chez moi, les vecteurs sont très grands. Si vous avez des problèmes de vue comme moi, vous pouvez aller dans les réglages, édition, préférence, sélection et affichage des points d'ancrage. Et là, vous voyez que moi, j'ai mis la taille des vecteurs au maximum. Si ce n'est toujours pas suffisant pour bien voir les choses, il va falloir modifier la résolution de votre écran. Trop de points fait une interface petite. Donc, là, je suis en 2048-1080, mais il y a plus petit. Je pense que pour Illustrator, il faudra quand même au minimum 900 pixels à hauteur. Sinon, vous allez avoir des problèmes, des choses de l'interface ne vont pas s'afficher correctement. Mais enfin, ça peut déjà beaucoup modifier l'affichage. Vous avez ça dans Windows, les propriétés de l'écran, la résolution. comment modifier une partie ou l'autre de quelque chose qui est masqué? Il y en a qui connaissent. J'ai un système de masquage, là. Si je veux modifier l'intérieur, je ne vais quand même pas aller chaque fois annuler l'écrétage. objet masque d'écrétage annulé, ça ne va pas. Vous avez déjà une possibilité ici, modifier le contenu. En fait, il faut décider si on modifie le contenu ou le contenant. Vous avez ici modifier le contenu. Et ça, c'est modifier tout l'objet, modifier le contenu. Voilà. Ça, vous l'aurez souvent dans Illustrator, ces deux petites icônes pour indiquer que vous modifiez tout l'objet de le masque, dans ce cas-ci, ou le contenu. Et alors, avec la flèche noire, on va pouvoir aller bouger des choses. Non, il va falloir utiliser la flèche blanche plus. Je vais passer en commande Y pour pouvoir aller bouger. Alors, comment est-ce qu'il me fait ça encore? Attendez, parce que là, c'est nos commandes. Il va falloir que je voie comment je vais pouvoir bouger ça séparément. Parce que là, il me fait un truc une zarbi, en effet. Eh bien, bon, j'arrive à bouger tous les objets, mais un séparément. On va chercher. Peux-tu faire l'exemple? La flèche blanche, tout simplement. Moi, c'est la flèche blanche plus que j'ai, et ça ne marche pas super bien. Ah si, quand même, la flèche, voilà, oui, ok, la flèche blanche. J'essaie avec la flèche blanche plus, mais c'est une erreur de ma part. Il faut que je mange. On ne peut pas tout connaître. Je veux dire, on ne peut pas se souvenir de tout non plus. Donc, voilà, modifier le contenu et flèche blanche, en effet. Voilà. Et donc, l'autre option pour modifier la totalité ou pour modifier juste le masque, oui, on peut modifier juste le masque en le prenant par son bord. Honnêtement, ce n'est pas tous les jours que je fais du masquage sur des formes vectorielles. En général, on le fait sur des images. On va le faire sur une image. Donc, même chose ici. Il faut que je décide si je modifie le contenu. Ah oui, et puis on avait une partie là. oui, évidemment, il va falloir que j'aille avec la flèche blanche l'attraper. Oui, et là, ce n'est pas évident. Comment on dit Y ? Comment est-ce qu'on va l'attraper pour aller la chercher ? Ça ne me réussit pas, mais j'ai une autre méthode, en fait. Vous arrivez à rattraper la forme qui est sur le côté ? Elle n'a peut-être pas de fond, en fait, la forme. Donc, ce n'est pas évident pour moi de la prendre. OK. Ce n'est pas grave. Regardez, il y a une autre méthode. Par rapport à ces deux icônes là-au-dessus, il y a la méthode de la palette des calques. Vous avez l'objet de masquage. On l'ouvre et on peut sélectionner le masque qui est souligné pour indiquer ce qu'il sert de masque ou chaque objet, peut-être même plusieurs objets avec la touche Shift et pas nécessairement des objets qui sont l'un à côté de l'autre. Oui, c'est vrai que si on fait clic et shift-clic, ça sélectionne les intermédiaires. Mais si on fait clic et contrôle-clic ou commande-clic, ça sélectionne seulement certains sans les intermédiaires. C'est comme une liste des fichiers. Et donc, on peut aller modifier les choses comme ça. OK, c'est... OK, oui, bien. Voilà, bien. Voilà. Et là, j'arrive à aller rechercher mon étoile. Bon, cette méthode-là, je l'utilise plus. Voilà. Et vous gérez l'empilement. Donc, ça peut déjà être très sympa d'avoir des choses. Le tout, c'est qu'il faut que ça participe à Storytelling. Il faut faire les choses pour une raison. Voilà. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut ajouter une forme entre plus et la maître ? Alors, bonne question. Est-ce qu'on peut ajouter une forme ? Oui, il est possible d'ajouter une forme de deux manières. Donc, première manière, je clique sur le système de masques ou avec la flèche noire, je clique sur lui. Puis, je vais aller créer une forme. OK, une forme là. OK, voilà la forme. Voilà. Et puis, si je la déplace dans le groupe, comme ça, elle est masquée. Elle fait partie du groupe. Autre solution, en sélectionnant le système de masquage et en double-cliquant sur lui, on passe en mode isolation. Et là, il est probable qu'une forme sera d'office. Oui, elle est d'office masquée. Quand on met en mode isolation un groupe et qu'on fait quelque chose, ça tombe d'office dans le groupe. Ça, c'est super intéressant à connaître. Donc, mode isolation en double-cliquant. Vous avez pu tester ? Non. Je vais tester ici sur le suivant. Ici, je double-clic. Donc, je fais quelque chose. Voilà. C'est d'office dans le groupe. C'est d'office dans le groupe. Oui. Parce que je suis passé en mode isolation en double-cliquant sur l'objet. Puis, je dois sortir du mode isolation. Ça fonctionne ? Pas de problème ? Ça fonctionne ? Marrant, les formes dans le système d'écrétage, si on les déplace, même si elles sont au-dessus de l'objet qui écrète, elles sont écrétées. Alors que au moment où vous avez l'écrétage, il fallait absolument que l'objet qui écrète soit tout au-dessus. Ah, ce n'est pas évident. La manipulation dans Illustrator, ce n'est pas évident. Bon, il faudrait peut-être enregistrer le fichier. Je vais dupliquer les deux parce que je vais faire une variante là-au-dessus. Donc, j'ai sélectionné les deux et je les ai déplacés avec la flèche noire et la touche Alt. Ça a fait une copie. Donc, quand on fait une illustration, c'est bien de la commencer en noir et blanc, logo aussi, et puis de mettre les couleurs après. Ça peut être plus facile. Et je vais vous montrer quelque chose qui peut être intéressant pour faire du graphisme qui en jette qui en jette assez facilement. Ça va, vous avez pu dupliquer votre forme ou vos deux formes si vous en aviez deux. Je vais sélectionner les deux du dessus. là. C'est vrai qu'ici, il faudrait que j'indique que je modifie le contenu. Et puis, je vais aller mettre la case contour à l'avant-plan et mettre du blanc. Donc, j'ai mis du blanc sur tous les objets et ils ont un contour blanc. J'ai même pu le faire sur deux masques en même temps. Tiens, ça, c'est génial. Le contenu de deux masques en même temps. J'ai été mettre la case contour à l'avant-plan et du blanc je vais modifier l'épaisseur. Je peux le faire par la palette contour. Elle est là. Voilà. Donc, je vous rappelle que j'ai sélectionné mes deux formes masquantes. J'aurais pu le faire sur des formes superposées sans masquage. Mais là, vu qu'il y a du masque, j'ai dû quand même indiquer que je travaille sur le contenu des masques. Voilà. J'ai mis la case contour à l'avant-plan et j'ai mis de la couleur blanche. J'ai modifié par la palette contour la graisse, l'épaisseur. c'est fort embrouillé à cause de tous ces vecteurs. Il y a une possibilité de visualiser ça sans les vecteurs et malgré tout, ça reste sélectionné. Ça, c'est quelque chose d'une super astuce. C'est le menu affichage, masquer le contour de sélection. Donc, à ne pas confondre avec ce qu'on avait activé tout à l'heure, masquer le cadre de sélection. Ici, c'est masquer le contour de sélection. Donc, les formes restent sélectionnées. Ça se voit dans la palette des calques. Il y a les petits carrés bleus. Elles sont sélectionnées et je peux modifier l'épaisseur du contour et regarder ce que ça donne. Et alors, ce genre d'effet, quand on met des contours blancs comme ça sur plusieurs formes superposées, ça est surtout intéressant quand on visualise ça sur un fond blanc. Donc, je vais rétracter ici le calque de l'illustration et enlever l'œil en face du calque de mon fond gris. Voilà. Comme ça, vous voyez ce que ça donne. En soi, ça peut déjà devenir des logos, ce genre de choses. D'accord ? Donc, après, je vais aller activer l'une ou l'autre avec la flèche blanche plus. Est-ce que ça va marcher ? Non. Il faut vraiment que j'aille la sélectionner parce qu'il y a le masque. La sélectionner par la petite cible. Voilà. On peut aller bouger l'une ou l'autre. Redimensionner, tourner, etc. Donc ça, ça devient au niveau graphisme un peu plus intéressant. Ça devient un peu plus intéressant. C'est celui-là ? Non. Où est-ce qu'il est ? Il est là au-dessus. Voilà. Ça devient un peu plus intéressant parce que vous avez des formes qui sont séparées. Si on imprime ça, entre les formes, ce sera le blanc du papier. Autour de la forme, ce sera le blanc du papier. Donc au niveau logo, c'est pas mal. C'est plus clean que ce qu'on avait ici en dessous. Ça ressemblait un peu à du n'importe quoi. on est d'accord. Bon. Ça, ça peut être intéressant. Ici, évidemment, on a fait un peu n'importe quoi, mais avec des formes plus intéressantes, des caractères, du texte, ça peut être bien. Voilà. Bon, je vous montre quelque chose ici. Avec l'outil plan de travail, je vais agrandir et je vais redupliquer ceci. Ah, je ne vois pas quand je sélectionne, évidemment. parce que j'ai demandé de masquer le contour de sélection. Donc, menu affichage, afficher le contour de sélection si je veux revoir ce que je fais, touche alt si je veux voir ce que je sélectionne. C'est le gros piège. Quand on a enlevé le contour de sélection, on se demande à un certain moment, mais pourquoi est-ce qu'illustrator bug quand je sélectionne une forme, je ne vois pas les vecteurs ? Mais c'est parce qu'on a oublié qu'on avait enclenché ça. Donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est que je sélectionne éventuellement les deux. Je vais travailler sur les deux en même temps, comme j'ai fait pour les contours d'ailleurs. Et je vais travailler sur la case de fond ici. Voilà. Et je vais mettre du noir. Voilà. Et là, vous avez quelque chose qui ressemble plus à ce à quoi doit ressembler un logo. Un logo doit fonctionner en noir et blanc. Absolument. Parce qu'on va peut-être l'imprimer sur le côté d'un camion avec certaines techniques d'impression qui ne permettent pas d'imprimer plusieurs couleurs. Si on imprime en plusieurs couleurs, ça va coûter cher. Et donc, voilà, sur le côté du camion, ce sera peut-être en rouge ou en bleu. En tout cas, en une couleur. Par exact. Alors, tu parles de présenter un client le logo, mais le travail intermédiaire. Oui. Oui, ça peut être une solution, en effet, de se focaliser d'abord sur la forme, en effet. Oui. Maintenant, la présentation au client peut se faire aussi via une charte graphique et une présentation où il y a toutes les déclinaisons et les justifications pour quoi est-ce qu'on a choisi de faire comme ça. Voilà. Après, il y a plusieurs manières de procéder aussi. Est-ce que le client a son mot à dire ou pas dans la création du logo ? Il y a pas mal de graphistes qui ne donnent pas la possibilité de modifier le logo. Ils fournissent un logo et le client ne peut pas modifier. Il y en a où le client peut modifier mais toute modification est facturée et toute réunion pour parler des modifications est facturée. ça limite pas mal les réunions pour le modifier. Je peux garantir. Dès qu'on commence à facturer les réunions de modification, donc des clients, il y en a qui sont plus ou moins ennuyeux. il faut gérer. Ceci est assez amusant. Plus le client a les moyens, plus il vous fait confiance et moins il vous ennuie à faire des modifications. Ici, on a le client à 500 dollars par rapport à celui à 50 000. C'est comme s'il jouait sa vie, celui à 500 dollars. Donc, voilà. autre chose assez connue comme petite chose rigolote. Donc, ça, c'est la liste de prix pour les clients. Comme ça, ils sont au courant. Donc, je fais le design de tout, c'est 100 dollars. Je fais le design, tu regardes, 200. Je fais le design, tu donnes ton avis, 300. Je fais le design, tu aides, 500. Ça, c'est le prix qu'on facture au client. Tu fais le design, j'aide, 800. Tu fais le design, je donne mon avis, 1300. Tu fais le design, je regarde, 2100. Tu fais le design, tu fais tout le design, 3400. Donc, c'est, mais, voilà, il y a des fous. Au niveau des clients, il ne faut pas, il faut fixer les limites. S'il faut fixer les limites, ce n'est pas évident. Donc, j'ai trouvé ça vite fait sur le web, mais il y a plein de versions similaires. Voilà. Donc, au niveau, il ne faut pas se laisser bouffer par le client parce que... qu'il n'y a pas mis le nombre de tours de correction. Oui, le nombre de tours de correction, oui. Et on doit se signer. Oui, 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 oui. Signer à chaque fois qu'il y a une correction. Oui, c'est vrai qu'on peut prévoir un nombre de correction maximal dans le contrat aussi. Et même, ça peut être zéro tour de correction. Il y a des graphistes qui le font, les clients, les gontres. Hum ? Le brief doit être... Oui, le brief doit être bon, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc il y avait une demande pour mettre en dessous d'un de ces logos du texte. pour faire un baseline, une espèce de slogan de la marque. Ah, c'est d'attendre, ça, c'est vrai. Pourquoi pas ? Donc, faire un logo directement dans Illustrator, c'est possible, mais il faut être extrêmement doué. Même les plus grands graphistes ne le font pas. comment est-ce qu'on fait un logo ? D'abord, on rencontre le client, on va voir sur place l'entreprise, les outils utilisés. Rentrer chez soi, on écrit des mots qui nous passent par la tête par rapport à ce qu'on a vu. Peut-être qu'un des outils utilisés va pouvoir être la base du logo. Donc, il y aura du storytelling dans le logo. Quand je parle d'outils, ça peut être informatique ou un outil tangible. Il y aura du storytelling, c'est-à-dire un bon logo, c'est un logo où il y a une histoire dedans. Donc, on va commencer par écrire des mots, puis on va faire des petits croquets dans un cahier. On va feuilleter des bouquins. Je pourrais vous en amener, d'ailleurs. Il faudrait que je vous amène les bouquins. Avec des logos de base, vraiment des formes de base. Ça peut donner des idées. Puis, on va, à un certain moment, une fois qu'on a fait plusieurs idées et qu'on les a développées un peu sur papier, mais vraiment crayonnées rapidement, pas au propre, on va passer dans Illustrator. Et sur base de ce qu'on a fait sur le papier, on va, vraiment, comme un cochon, pas proprement, superposer des formes, jouer avec des formes superposées, faire des logos. On va aller plus loin que ce qu'on a fait sur papier. Une fois qu'on a décidé du logo final, on le met au propre. On appelle ça la mise au propre, c'est-à-dire qu'on fait un vrai logo construit correctement, vectoriellement, quelque chose d'exploitable. Mais vraiment, on utilise Illustrator au départ comme un outil, comme si c'était des papiers découpés. On ne s'en occupe pas trop que ce soit correct ce qu'on fait dans Illustrator. Donc, quand je vous parle de livres qui peuvent servir d'inspiration, voilà. Par exemple, celui-là qui a été réédité beaucoup de fois. 49 euros. Ah tiens, je l'avais payé moins cher, je pense. Il devait être avec une meilleure promo. Mais bon, peu importe, vous le trouvez aussi d'occasion. Donc ça, ça peut être intéressant. Avec à l'intérieur des formes de base comme vous voyez. Des choses qui fonctionnent. Des explications. Là aussi, quand vous avez un client qui vous ennuie à faire le graphiste à votre place, vous pouvez lui dire mais nous nous sommes basés sur ces formes-là dans ce livre. Il y en a un qui est très épais. En plus, il est très épais, il peut servir à assommer le client aussi. Je ne sais pas lequel c'est, mais ça doit être celui-là qui est le plus épais. Combien est-ce qu'il fait de base ? Enfin bon, je ne vous dis pas d'assommer le client. Il faut l'assommer intellectuellement. Celui-là ? Ah, c'est celui-là le plus gros. Et pourtant, c'est le moins cher des deux. Voilà. C'est le même principe. Vous avez à l'intérieur justement des démonstrations de petits crayonnés. et puis des exemples comme l'autre en crayonnés. Donc, voilà deux maîtres achats en matière de logo. Il y en a d'autres que vous voyez, ils proposent d'acheter d'autres choses. Mais bon. Voilà. C'est le plus beau. Oui, oui, tout à fait. Mais même si tu es un bon designer, mais même pas. À notre époque, on peut faire du print-on-demand et tu peux, n'importe qui sur YouTube ou ailleurs s'improvise quelque part graphique designer senior. Donc, après cinq ou dix ans, on est senior. Donc, on peut tenter de vendre à la pièce nos explications, nos recettes à nous, éventuellement, oui, dans des livres. Oui, bon, que dire de plus. Bon, là, je suis sur mon LinkedIn. Ah tiens, j'ai une liste d'une trentaine ou une cinquantaine de choses intéressantes à suivre sur LinkedIn. Vous allez la voir si ce n'est pas déjà sur le serveur. Donc, ça, c'est mon LinkedIn. Vous voyez à quoi ça ressemble. Du packaging. Donc, ça, c'est mon fil d'actualité. Donc, je reçois ça. Je n'ai jamais vu. Je viens de le découvrir. Lui, c'est un de ceux qui, en packaging et en design, possèdent des choses les plus intéressantes. Mais vous l'aurez dans la liste. Vous n'en faites pas. Donc, vous voyez un peu tout ce qu'il y a. Normalement, il n'y a pas de chaton. Il n'y a pas de lama. Il n'y a que des choses sur le graphisme. Donc, vraiment, les réseaux sociaux, c'est le pire et le meilleur. On peut l'utiliser de manière quand même relativement intelligente pour se tenir au courant des tendances et de ce qui se passe. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour vous montrer que c'est possible de les utiliser de manière intelligente. Mais je pourrais vous montrer aussi mon Facebook. Mais c'est le même à Kaby, en fait. Un peu plus créatif, le Facebook, quand même. Un peu moins coincé. Peut-être même trop peu coincé. Ça pourrait choquer certains parce qu'il y a des groupes qui postent des choses faites par intelligence artificielle et qui sont un peu avant-gardistes. Voilà. Des images un peu surprenantes. OK. Donc, ici, voyons un peu. Ici, je vais tenter d'aller sur le learning. Voilà. de le learning de LinkedIn. Ça donne des formations de base intéressantes, mais pour aller très loin dans une matière très pointue, ce n'est pas l'idéal. Ça survole un peu quand même le sujet. Il y a plein de plateformes payantes ou gratuites où vous avez des choses intéressantes. Bon. C'est disponible en plein de langues. C'est réglable allemand, français, anglais, etc. Ici, je vais aller voir une vidéo de Aaron Drapling. C'est une vidéo que je trouve très intéressante qui montre justement le processus de création d'un logo. Vous allez voir que dans la vidéo, parce que je vais vous la montrer, dans la vidéo, vous n'y aurez pas accès, sauf si vous avez un LinkedIn professionnel c'est payant. c'est une trentaine d'euros mensuels et ça vous donne accès non seulement à plein de fonctionnalités LinkedIn pour réseauter, mais en plus toutes les formations LinkedIn. à voir si c'est intéressant ou pas. Mais franchement, sur YouTube, il y a plein de choses gratuites intéressantes et autre chose que YouTube aussi. Il va vous montrer en 15 minutes la conception d'un logo et je trouve ça assez intéressant. Il va démarrer d'un logo pour une entreprise fictive. Pour la démonstration, il va prendre une entreprise fictive de béton. Voilà. Et puis, vous allez voir les processus. Voilà. Merci. Donc, la vidéo va être donc intéressant puisqu'il y a tout le processus de recherche par les mots sur le carnet puis les croquis. Vous avez remarqué que son carnet, ce n'est pas un carnet quadrillé ou ligné, c'est un carnet spécial pour designers avec des petits points. Ça se vend. Puis, il passe dans Illustrator mais il l'utilise pour superposer les choses vite fait et surtout, vous avez remarqué qu'il duplique régulièrement. Il ne travaille pas sur le même, il risque de perdre ce qu'il a fait s'il fait quelque chose de moins bien donc il duplique régulièrement et il travaille sur la copie. Voilà. Donc, en gros, la démarche de création d'une illustration ou d'un logo d'ailleurs. Une petite illustration ou un logo. Voilà. Une icône ou quoi. Vous avez quelque chose de ce genre-là à peu près qui pourrait servir pour démarrer. Donc, on va démarrer là-dessus. Je vais enregistrer le document ici. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire. Voilà. Donc, il y avait une demande pour mettre un baseline ici en dessous. Donc, jusqu'à présent, vous avez utilisé l'outil texte à la manière de InDesign pour faire des blocs textes mais dans Illustrator, il faut aussi utiliser le texte sous forme de lignes car c'est juste des petites lignes avec du graphisme. Donc là, avec l'outil texte, tout simple, je ne suis pas allé chercher un des outils ici. L'outil texte tout simple, vous allez cliquer sans bouger la souris et ça fait une ligne de texte. Avec la flèche noire, on peut bouger la ligne. Voilà. Ce n'est pas un bloc. Avec l'outil texte, vous allez sélectionner et vous allez taper éventuellement la marque et puis après, on pourra mettre le baseline. Mettez ce que vous voulez. Voilà. La fameuse marque Jagout, fabricant de pipettes. Je rigole. bien, normalement, pour choisir la police de caractère, il faut voir quelles sont les habitudes du milieu. Donc, imaginons, dans mon cas, je ne sais pas, que ce soit pour un constructeur automobile de voitures de sport ou quoi, des courses automobiles, je vais aller voir un peu à quoi ça ressemble, dans mon cas, les logos pour la course automobile. Bon, on voit que il y en a qui tombent tout de suite dans le déjà vu et revu, des silhouettes de voitures. Mais bon, visiblement, on a quand même du texte qui est penché pour la vitesse systématiquement. Est-ce que c'est du texte qui était en italique au départ ou est-ce qu'il a été penché ? Je pense qu'il a plutôt été penché par la suite. Voilà. Donc, c'est juste un exemple. Ça a l'air de systématique quand même. Avec un petit empattement. Donc, on est entre la police empattement et la police bâton, visiblement, la plupart du temps. OK. Vous pouvez prendre ce que vous voulez comme sujet. Je montre juste qu'avant de choisir une police, j'irai quand même voir ce qu'il existe et puis j'irai voir ce que j'ai dans ma typothèque déjà installée. J'irai voir sur fonts.adoop.com. J'irai voir sur Google Fonts pour trouver une police qui convient. Mais bon, ici, voilà, vous avez la logique. Donc ici, je vais juste agrandir le texte et je vais le faire. Oui, on pourrait le faire avec l'outil texte enclenché, sélectionner le texte et aller jouer sur la taille du caractère ici. C'est une solution. On a également la palette caractère. Donc, vous avez la palette caractère dans menu fenêtre à différents endroits en fait. Fenêtre texte caractère. Donc, elle est déjà présente quelque part là, elle était cachée par les autres. Donc, CTRL-T, c'est le raccourci. Command-T, voilà. Et autre solution, bien sûr, pour modifier la taille de la police, l'outil de transformation manuelle avec la touche Shift pendant que je prends une poignée du coin. Voilà. Donc, rien ne m'empêche pour continuer le boulot d'activer le plan de travail pour agrandir ou faire un deuxième plan de travail sur le côté. C'est possible aussi à l'exportation. On a le choix du plan de travail qu'on exporte. Tous ou quand on enregistre le PDF ou quoi ou le document. Tous ou certains. Donc, ils portent des numéros les plans de travail. On les voit avec l'outil plan de travail, bien sûr, les numéros sont là. Mais bon. Donc, à vous de voir comment vous procédez. Là, j'ai fait une copie sur le nouveau plan de travail et je vais continuer là. Donc, pour ce qui est de la police de caractère, je sélectionne uniquement la ligne avec la flèche noire et avec la palette de caractère, je vais aller voir ce que j'ai dans ma typothèque qui pourrait être relativement sympa. On ne va pas y passer énormément de temps. parce qu'on ne fait que commencer, en fait. Ça, ça fait un peu technologique années 80. Mais on a vu que, dans mon cas, pour les voitures, il fallait du plus épais. On avait beaucoup de majuscules aussi. beaucoup de logos, c'était tout du majuscule. Donc, ça ne va pas être évident. Ah, ça, ça a l'air déjà pas trop mal. Elle n'existe qu'en majuscule, visiblement, celle-là, la copperplate. Est-ce qu'il y a des variantes ? Non. Généralement, des polices graphiques, il n'y a pas vraiment de variantes. Ce n'est pas grave. Voilà, vous avez choisi une police. Dans la palette de caractères, n'oubliez pas, on l'avait vu dans InDesign, qu'ici, il faut passer en optique pour que les espacements entre les caractères se règlent. Si on est en métrique, on risque d'avoir des trous entre certains caractères, donc on passe en optique et ça règle des problèmes. En plus de ça, on a l'espacement deux. Voilà, l'espacement global entre chaque caractère avec la touche Shift, on peut agrandir. Plus vous mettez de l'espacement, plus ça fait classieux. Là, voilà, ça commence à ressembler à un logo de fabricant de montres, par exemple. Donc, c'est typique qu'il est logo. Vous avez les marques comme ça. Plus on espace, plus ça fait minutieux, haut de gamme. Ici, j'ai juste été rechercher dans un moteur de recherche des logos de haute couture et on va remarquer qu'on a souvent un grand espacement entre les caractères c'est typique pour donner un côté haut de gamme. Waouh ! Voilà, donc, ce n'est pas systématique mais c'est souvent que vous aurez un grand espacement entre les caractères pour les logos comme ça. ici, j'ai tapé magasin de mode dans la rue et je vais tomber sur des vitrines avec forcément les espacements assez importants, vraiment plus chez certains que chez d'autres. Ah, ben voilà, Hermès avec le logo ici avec un grand espacement l'ancienne écriture là. Voilà. Qu'est-ce qu'elle venait faire celle-là ? On a de tout. Ah, ils ont fait un peu la basse. Ah, oui, oui, on peut aussi faire un logo tassé, c'est tout à fait possible. OK, je ne vais pas tomber là-dessus. Voilà. mais donc, ce n'est pas nécessairement tout le temps appliqué, mais c'est une règle. Voilà, voilà. et peut-être que ça donne une sensation de haut de gamme et donc ça coûte et donc vous allez passer à côté de certaines clientèles du coup. Donc parfois, il vaut peut-être mieux viser la bonne clientèle, chacun son créneau et chacun sa cible. Donc, le bas de gamme, ça marche aussi. Vous avez remarqué que dans les quartiers, on rencontre souvent dans le même quartier tous les magasins de vêtements ou tous les restaurants. On pourrait se dire mais qu'est-ce qu'ils ont à tous se mettre l'un à côté de l'autre dans le même quartier à se faire concurrence. Et en fait, non, stratégiquement, commercialement, ça attire plus de clients quand les magasins, les restaurants du même type sont l'un à côté et l'autre dans le même quartier. Les diamants. Voilà. Les diamants, les diamants, oui, par exemple, oui. Les restaurants, tout ça, c'est parce que ça crée, ça devient le quartier de, voilà, le quartier du diamant, le quartier des restaurants, le quartier des magasins de mode et donc, les gens se déplacent plus, sont plus enclins à se déplacer. Donc, c'est contre-intuitif mais c'est comme ça. comme ça. Alors, si je veux pencher la police qui n'existe pas en version penchée, comment faire ? Alors, je ne pense pas mais je n'ai peut-être pas bien vu qu'il existe ici un outil pour pencher. Alors, peut-être que dans InDesign, il existe ça. Vous le voyez, vous, l'outil pour pencher ? Pas vraiment. Donc, on a ici, derrière l'outil de mise à échelle, on a un outil qui peut fonctionner, l'outil de déformation ici. Donc, en ayant la ligne de texte sélectionnée, je vais cliquer, vous voyez, on a déjà la cible qui est là, je vais cliquer sur la cible OK, puis je m'éloigne sans enfoncer la souris, j'appuie et je tire. Donc, si je vais dans tous les sens sa foire, il faut que j'enfonce la touche Shift pour forcer sur un axe. Voilà. Honnêtement, ce n'est pas souvent qu'on doit faire ça. Mais, voilà, vous avez vu l'outil pour pencher. Est-ce que le texte reste modifiable et sélectionnable ? Oui, apparemment. Oui. Voilà. extraordinaire. Donc, je ne vous oblige pas à faire ça, mais voilà. Alors, quand vous déplacez avec la flèche noire, est-ce que vous sentez que ça cale ? Vous ne pouvez pas le placer exactement où vous voulez, comme moi, là. c'est un peu foireux. D'où est-ce que ça vient ? Alors, on va voir dans le menu affichage. Je vais aller voir les affichages, un repère. Non, ce n'est pas ça. Où est-ce qu'ils sont ? Les repères commentés sont sous mes yeux, certainement. Les repères commentés, parce que ce n'est pas le magnétisme du point, je ne pense pas. Je vais quand même désactiver le magnétisme du point, mais je vais toujours avoir ces problèmes ici. Ah, quoique non, dans ce cas-ci, ça marche. OK. C'était le magnétisme du point, affichage magnétisme du point. Donc, je cherchais... Ah, ils sont là. Dans Illustrator, ils sont là, les repères commentés, mais c'est autre chose. Ils n'étaient pas cochés chez moi, mais chez vous, ils sont cochés, je pense. Quand vous bougez, vous devez certainement voir des lignes qui apparaissent, rose, verte, des indications. Ça, c'est les repères commentés qui vous ennuient aussi. Donc moi, à votre place, pour pouvoir placer exactement où je veux, je désactiverai dans le menu affichage les repères commentés. Je désactiverai aussi dans le menu affichage le magnétisme du point. Et à ce moment-là, vous devriez sentir que vous êtes tout à fait libre de le placer comme vous voulez. C'est souple, c'est sans à-coups. voilà. Donc, pour le texte, l'approche optique, toujours, à moins qu'on ait une raison de le faire, mais ce sera rare de ne pas faire autrement, de mettre en métrique. Ensuite, il n'est pas interdit avec l'outil texte d'aller cliquer entre deux caractères. On voit, entre parenthèses ici, ce que Illustrator nous a mis comme approche. C'est, entre parenthèses, pour indiquer que c'est le résultat d'un calcul, ce n'est pas vous qui l'avez choisi. Et puis, vous pouvez vous en éloigner, c'est-à-dire commencer à bouger à ça, approcher les caractères ou les éloigner. Avec la touche Shift, ça va encore plus vite. Voilà. Il faut le faire en regardant la totalité du mot et faire des petits réglages comme ça entre des caractères comme on le sent. À l'œil. Il y a une astuce pour régler ça. Je vous la montre, mais vous n'allez pas le faire. C'est juste qu'on peut, et là, je fais ça sur une copie, j'ai déplacé avec la touche Alt. On peut prendre l'outil de transformation, tourner en enfonçant la touche Shift, comme ça, c'est calé sur les axes. Voilà. Tourner ça complètement et faire le réglage sur le texte qui est tourné. Et ça, ça permet de passer de passer outre de votre système de lecture des écritures. Vous considérez comme ça davantage ça comme un graphisme. Parce que quand on voit le mot à l'endroit, vous avez la partie du cerveau qui sert à la lecture qui entre dans le chemin en fait de votre travail. Voilà. Et puis, quand c'est fait, on retourne avec l'outil de transformation et la touche Shift et voilà. C'est une astuce qui est utilisée par des typographes quand ils doivent régler l'espace entre des caractères pour des logos ou quoi. Ça, c'est très simple. Pour s'assurer que le texte soit au milieu du picto, je vais utiliser celui-là finalement que j'ai réglé à l'envers. On sélectionne les deux. Donc, on a deux objets sélectionnés et on a l'outil de centrage qui est là. Voilà. C'est la palette de transformation mais voilà. Maintenant, un centrage mathématique ne veut pas nécessairement dire que visuellement c'est centré. Il faut centrer visuellement parce que voilà, ça c'est les maths. Donc, normalement, un logo doit fonctionner en une couleur. Donc, je vais mettre la couleur que j'avais utilisée là du nuancier sur le texte. Voilà. Et après, s'il faut faire des variantes avec de la couleur, on en fait mais il faut qu'ils puissent fonctionner en une coulette. Donc, voilà ce que vous allez pouvoir faire pour décompresser un peu. Vous allez taper dans un moteur de recherche Curling Game. Curling, c'est le nom qu'on donne à l'approche de caractère. Et vous allez tomber sur le premier ici, KernType. Il y en a qui connaissent évidemment. Voilà, KernType. Donc, l'idée, c'est de... Et là, je vais devoir régler un peu ça. Ah oui, il ne va pas bien fonctionner sur mon... Il ne fonctionne pas bien sur mon Firefox. Donc, je vais aller transférer par copier-coller dans mon autre navigateur Chrome. Je ne sais pas pourquoi il ne fonctionne pas bien dans Firefox. Mais donc, ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Alors, je vais dans Chrome. Voilà. Je tape... Je copie-colle ce que j'avais trouvé. Voilà. Et donc, on est censé placer les caractères de manière à ce que le mot fasse bloc qu'il n'y ait pas de trou. Et quand c'est bon, vous cliquez sur Done et vous voyez votre résultat. Il y en a qui disent qu'il faut plisser les yeux pour mieux voir. Donc, l'idée, c'est de plisser les yeux. Ça devient un peu flou et comme ça, on voit plus la forme du mot. Donc, ça, c'est le boulot du graphiste quand il fait de la typo sur des mots, évidemment, pas sur des longs textes ou des paragraphes. On ne va pas pousser jusque là. Et donc, on est censé positionner et tester. Voilà. Là, j'étais largement en dessous de ce qu'il fallait. Et ça vous fait rire. Vous n'êtes pas sympas. Ah, 90. Ah, non. Il faut que j'y arrive. Voilà. Là, je suis loin. enfin, vous voyez, il y a plein de petits jeux sérieux comme ça sur la typographie qui existent, plus ou moins intéressants. Voilà. Le maître est là. Elle a taff. Excusez-moi d'être modeste. Bon, c'est du hasard aussi. Je voulais jouer un peu avec ça, comme ça, vous voyez. Mais oui, c'est important. Et donc, quand je parlais l'autre jour de la typographie, d'un CV, un curriculum bien mis en page avec une belle typographie, même si c'est du noir sur un fond blanc, ça ne coûte rien à photocopier. Mais si la typographie est valable, c'est bien. Ça se voit. Vous avez fait ça sur base de formes qui sont masquées aussi, comme moi. Méthode rapide pour obtenir du graphisme pas trop mousse. Grâce à ça, avec des contours blancs. Bon, là, je vais dupliquer et je vais taper le slogan en bas. redimensionner. Voilà. Repositionner. Donc, deux lignes de texte tout à fait indépendantes. j'ai juste dupliqué la première en la déplaçant avec la touche Alt et j'ai mis un petit slogan stupide en bas. Et voilà. Après, il faut le positionner. C'est comme de la peinture. Clique, majuscule, clique pour sélectionner les deux lignes. Je repositionne. C'est comme de la peinture. Il faut sentir quand on positionne les éléments, il faut sentir que ça marche. Quelque part, il faut faire appel à votre nombre d'or intérieur. Pour la police, il y a quand même des comptes. Si on a une police très spécifique qui parle de l'étoile du web, c'est-à-dire ? Alors, pour la lecture sur le web, il faut trouver des polices qui sont lisibles sur le web, oui. Par contre, il existe dans les hypothèques deux grands types de polices, celles pour le print, celles pour le web, mais d'avis d'un typographe, il n'y a pas de différence. Juste celles pour le print sont optimisées pour la lecture, pour le print, mais on peut très bien utiliser une police qui est faite pour le web et l'utiliser dans le print et inversement. Voilà. mais il faut faire attention au problème de lecture, il faut que ce soit lisible, évidemment. D'autant plus que l'approche de optique comme on a fait là sur le web, ça n'existe pas, pas encore. Ça existe dans les livres électroniques, mais pas pour le web. Je vous l'avais peut-être dit, les livres électroniques qui sont en HTML, CSS, donc les EPUB, tout ce qu'on lit sur tablette, Kindle, etc., c'est les livres électroniques. C'est du HTML, CSS, mais pour arriver à faire en sorte que la typographie soit bien agréable à lire, régler les espacements entre les caractères, ils ont recours à un artifice assez fou, c'est que les syllabes vont être mises dans des conteneurs div, et les espacements entre les conteneurs div vont être réglés à l'exportation du EPUB. Donc, c'est pour ça que malgré que c'est du HTML, CSS, c'est que normalement on ne peut pas régler l'espacement entre les caractères, on y arrive par un artifice. Alors plus tard, on verra qu'on peut faire tourner le texte le long d'un cercle ou d'un tracé, bien sûr, sans problème. Donc, on verra ça. Ici, avec la transformation manuelle, j'agrandis avec Shift et Alt. Comme ça, il reste centré. pendant que je prends les poignets de la transformation manuelle, la touche Shift pour garder les proportions, la touche Alt pour que ça s'allonge, que ça bouge, ça s'agrandisse ou rétrécisse par la gauche et la droite en même temps. Voilà, comme ça. ça peut être pratique. OK. Alors, comme vous avez vu dans la vidéo de Aaron Drapling, vous pouvez faire une copie et tenter une version avec le texte sur le côté, une version avec le texte sur le côté et le logo plus petit. voilà, donc tout est possible, c'est rapide, c'est bien avec le logo sur le côté mais sur la droite. Voilà, on fait différentes versions, on teste. Même chose pour le caractère en dessous du logo, différentes tailles. quand c'est plus grand, qu'est-ce que ça dit ? Quand c'est plus petit, qu'est-ce que ça dit ? Donc, la copie, faire des copies. Voilà, c'est... de lauit. Bonifiant. C'est plus. C'est pas de bilis. C'est plus. C'est plus. Je vais te faire C'est plus. C'est plus de bilis. Il ne faut pas que le texte bouffe le graphique ou que le graphique bouffe le texte. Il faut qu'il soit bien proportionné l'un par rapport à l'autre. Ce n'est pas évident. Bon, ici, je pense que le texte bouffe le graphique dans celui-là. Là aussi, encore plus. Là, je pense que ça ne donne pas trop mal. Mais on ne sait pas lire le slogan si ça doit être lu de loin. Ici, il faut bien positionner. Là aussi, on pourrait faire plusieurs variantes. Ici, le texte bouffe le graphique. Ici, il faudrait agrandir un peu le graphique aussi parce que le texte a tendance à être trop grand. Il faut trouver la bonne dimension. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc, moi, je retiendrai dans mon cas celui-là et peut-être pas évident. Il faut faire des tests. Il faut se reposer aussi. Il faut se reposer l'esprit. Il faut laisser tomber un peu, aller prendre l'air, travailler à autre chose et revenir. Parce qu'à force de travailler toujours sur la même chose, ça finit par être difficile d'y voir clair. Donc, c'est comme pour tout, il vaut mieux passer d'un travail à l'autre sur la même journée plutôt que de coincer sur un travail. Revenir avec un œil neuf dessus, c'est bien. Ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment faire plein de versions rapidement. Donc, c'est comme l'intelligence artificielle, ce genre de choses, ça faisait peur quand c'est arrivé. Ça faisait extrêmement peur. Moi, j'étais en école de graphisme quand Illustrator est sorti en 87. Et je me souviens du fils d'une enseignante qui était au courant de ces choses-là. Déjà en 87, la première version d'Illustrator, et il est venu en classe, nous rendre visite. Il a commencé à parler à sa maman de ce truc génial qu'il avait vu, Illustrator. La réaction de l'enseignante, ça a été de suite, il ne faut pas qu'il sache que ça existe. Voilà. Et donc, on est un peu dans cette logique-là, toujours avec les nouveautés. C'est dommage. C'est dommage. Bon, OK. Alors. Est-ce que ça va pour vous ? Vous avez pu tester un peu la logique ? Vous en avez un qui vous plaît à la fin. Quelque chose qu'on n'a pas vu, c'est que vous avez utilisé un masque. On est d'accord. Un commande Y, on voit les formes qui débordent à chaque fois. Contrôle Y sur le PC. Regardez ceci, je vais tenter ceci. Normalement, un masque, c'est difficile de mettre de la couleur de contour sur lui. Et c'est difficile, une fois que, si on arrive à la mettre, à en faire quelque chose. Donc, une astuce, ce serait, avec la flèche blanche plus, d'aller chercher uniquement le cercle. Vous voyez ? Uniquement le cercle qui sert de masque. De faire une copie, édition, copier. Et alors, je vais pouvoir tenter ça sur un nouveau calque. Pour pouvoir le manipuler comme je veux, après. Donc, je vais verrouiller le calque et créer un nouveau calque. Et je vais coller, édition, coller. Mais si je fais coller tout simplement, ça colle. Ok, attendez. Chez vous, dans la palette des calques. Est-ce que vous avez l'option ici, qui est enclenchée, coller en conservant les calques d'origine ? Non. Elle n'est pas cochée. Chez moi, elle était cochée. Et ça m'a fait un problème, parce qu'il a cru que je voulais coller sur le calque, où j'avais été copier l'objet. Mais comme je l'ai verrouillé, il ne pouvait pas. Donc, ça, c'est quelque chose de super important à connaître. Ça existe aussi dans InDesign. Je pense qu'on en avait peut-être parlé, non ? En tout cas, ça fait part des astuces que je vous ai refilées en vidéo. Dans le menu de la palette des calques, ici, moi, je vais aller décocher, coller en conservant les calques d'origine, comme ça. Et il ne va pas m'empêcher de coller sur un autre calque que le calque d'où ça vient. Donc, je disais, quand je fais édition coller, ça colle n'importe où. Vous faites ça colle au centre de la fenêtre. Édition annulée. Il faut faire édition coller sur place. Comme ça, ça va le coller au même endroit que là où il était. Voilà. Essayez de faire ça, éventuellement. Donc, je vous rappelle la procédure. Je vais la recommencer complètement ici. Complètement, complètement. Donc, avec la flèche blanche puce, je suis allé chercher la forme qui sert de masque. D'ailleurs, dans la palette des calques, on va la voir. C'est bien celle-là. Elle est soulignée. Je fais édition copier. Je verrouille le calque parce que j'ai envie de travailler sur un autre calque pour ne pas m'embrouiller. Les calques, ça sert à ça. C'est différents niveaux de construction. C'est super intéressant de mettre sur différents niveaux de construction. Donc, j'ai verrouillé le calque. Je crée un nouveau calque. Vous voyez, ça, c'est l'icône pour faire un sous-calque. Mais ce n'est pas ça qu'on veut. On veut faire un calque. On en a parlé tout à l'heure, les sous-calques. Quand on dépose par erreur un calque dans un autre. OK. Je clique sur le signe plus, tout simple là. Et quand j'essaye, moi, de coller. Je sais que je dois faire un coller sur place pour que ça aille au même endroit que là où c'était. Mais il me met un message. Vous tentez de coller ou de déposer des objets sur un ou plusieurs calques verrouillés ou masqués. Bon, je vais dire non, je ne veux pas déverrouiller. Donc, oui, c'est vicieux. Vous vous dites, tiens, mais j'ai verrouillé ce calque-là. Mais je lui indique bien que c'est sur ce calque-là, le 4, que je veux coller. Et il ne veut pas. Donc, illustrator bug. Mais non. Dans le menu de la palette des calques. Je vais déverrouiller, coller en conservant le calque. C'est une option qui peut être pratique parfois. C'est pour ça que je l'avais enclenchée. Mais dans ce cas-ci, pas. Édition, coller sur place. Et voilà, il est collé. Bon, alors, regardez la suite. Je vais inverser les couleurs de fond et de contour. Donc, j'ai cliqué sur la double flèche. Voilà le contour. Ok. Je veux l'éloigner. Mais vous avez objet, tracé, décalage. Ceci dit, vu que c'est un cercle, je pourrais l'agrandir tout simplement. Mais on va faire objet, tracé, décalage. Qu'est-ce que j'avais comme autre logo à côté? Ah oui, j'avais ça. Donc, dans ce cas-ci. Faites ça parce que ça fonctionnera. Même pour des formes qui ne sont pas pures comme ça. Des formes qui vont dans tous les sens. La technique ici fonctionnera. Objet, tracé, décalage. Là, vous avez la distance que vous allez pouvoir modifier. Deux, par exemple, touche tabulation pour voir. Trois, touche tabulation. Voilà. Et puis, je peux modifier l'épaisseur. S'il faut. Donc, objet, tracé, décalage. Ah, il faut que je déverrouille l'autre si je veux positionner le texte correctement. Au niveau des points, etc., vous pouvez mettre des décimales jusqu'au millième, dix millième de millimètre. Ce n'est pas un problème. Alors, je vous dis tout de suite, on vient de décaler le tracé. Et c'est bien pratique. On va faire un test ici. Pour que vous compreniez bien l'intérêt du décalage. Par rapport à l'agrandissement tout simple. Sauvegardez votre document. Alors, on va faire un dessin au crayon. La plume, on y touchera un peu comme ça. Parce que franchement, il faut quand même l'avoir un peu. Mais derrière, ici, l'outil Shaper. Vous avez le crayon. Vous pouvez entrer là-dedans et détacher les outils. Voilà. Et alors, au crayon, vous allez dessiner... Ça ressemble à ce que vous voulez. À la mascotte des Jeux Olympiques. Bon. Je vais le dupliquer. Vous allez comprendre l'intérêt. Pour retravailler la courbe, il y a plein de trucs. Mais notamment ici, il doit y avoir un outil pour rendre les choses courbes. Outil arrondi, voilà. Quand il est sélectionné, on peut aller retravailler. Voilà. Outil courbe, c'est bien. C'est une des manières de lisser, si vous voulez. Mais ça n'a pas d'importance que ce soit lisse, ici. Édition copiée. Édition collée sur place. Voilà. Normalement, j'ai deux formes là. Je vais leur donner une couleur pour qu'on voit bien dans le nuancier lesquelles c'est. Voilà. C'est celle du dessus qui est sélectionnée. Parmi les deux qui sont orange, la superposée. Et si je prends l'outil de transformation manuel, avec la touche Shift et la touche Alt, j'agrandis. Voilà. Je lui enlève sa couleur de fond. Oui, c'est bien ce que je disais. Voilà. Et vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que là, vu que c'est une forme très pure, cercle, on aurait pu le deuxième, au lieu d'utiliser le décalage, on aurait pu agrandir par transformation manuelle, ça aurait fonctionné. Quand on a affaire à un cercle, ça ne pose aucun problème d'agrandir. Mais quand on a affaire à une forme à encoche, ça pose des problèmes. Donc, c'est pour ça que le décalage, c'est quand même assez puissant. C'est plus bien. Voilà. Un cercle, ça aurait fonctionné. L'agrandissement par transformation manuelle. Une seule forme. Si vous faites Objet, Tracé, Décalage, il va d'office vous en faire une seconde si vous cliquez sur OK. Voilà. Deux, touche tabulation. Je vois ce que ça donne avec la case aperçue. Si je clique OK, voilà, il en a fait d'office une deuxième. Voilà. Alors, on va exporter votre logo. Enfin, le mettre dans un PDF. Vous sélectionnez la version finale de votre logo. Vous le copiez. Et dans un nouveau document, Fichier nouveau. Vous allez le coller. En effet, ça n'a pas tort. Il y a du fond blanc. Si je mets... Je ne vais pas afficher le damier de transparence ici. Je ne vais pas mettre un fond gris. Je vais juste créer une forme que je vais placer Objet, Disposition, Arrière-plan. Et en effet, on va voir ce qu'il y a du fond blanc. Oui. C'est ennuyeux. Et on va vectoriser la police. Voilà. Et on va vectoriser la police. Ça, c'est encore autre chose. En effet. Bon. Allez-y. Faites-le. Faites le copier-coller de votre logo. Vous pouvez créer un rectangle en couleur que vous disposez à l'arrière-plan. Objet, Disposition, Arrière-plan. Dans le calque ici, vous pouvez verrouiller le rectangle. Voilà. Ah oui. Il y a une ellipse qui était restée. Donc, copier-coller du logo avec son texte. La meilleure version que vous avez réussi à faire, d'après vous. Vous le collez dans un nouveau document. On a créé un rectangle avec l'outil rectangle. On lui a mis une couleur de fond. On a fait Objet, Disposition, Arrière-plan. Ou alors manuellement, dans le calque, on l'a déplacé, évidemment. Et on l'a verrouillé pour qu'il n'entre pas dans le chemin pour ce qu'on va faire maintenant. pour qu'il ne nous ennuie pas. Donc, il faut arriver, en effet, à rendre ce qui est blanc, là, transparent, parce que si ce n'est pas pour un fond de papier blanc, ça va poser problème. Si c'est pour un fond de papier blanc, le blanc peut rester là. Mais vu que on veut pouvoir le mettre sur des images, sur des fonds colorés, le blanc va se voir, c'est ennuyeux. Il y aurait toujours la solution de le mettre en mode produit dans le logiciel, à part la palette transparence, par la transparence, par les modes de fusion, que ce soit dans InDesign, Photoshop ou Illustrator, plutôt mode obscurcir, en fait, plutôt que produit, parce que ça change la couleur. Mais même ça, ça change la couleur. Donc, ce n'est pas bon. Laissez tomber, les modes de fusion ne règlent qu'à moitié le problème. Vous avez vu ? Pas de transformation, transparence, on a dit. Obscurcir, produit, tout ça rend invisible le blanc, mais non, pas bon. Donc, je remets en affichage, en mode de fusion normal. Ok, tiens, je vais aller enlever cette ellipse qui était en 3. Ouais. Ok, donc, comment faire ? Vous avez une idée ? Comment est-ce qu'on va rendre le blanc transparent ? Ceux qui connaissent déjà un peu Illustrator, je sais qu'il y en a. Pathfinder, division. Vous voyez ? À tester. Et on a affaire à un masque. Ce n'est pas si évident. Il faudrait voir. On va tester après. Je vais vous montrer ma méthode. Et puis, après, le Pathfinder. Justement, ma méthode, dans les cas complexes, elle permet de ne pas trop se prendre la tête avec le Pathfinder. Mais peut-être que le Pathfinder, ici, serait super facile. Mais voilà ma méthode. quand vous voulez que les parties blanches de l'illustration deviennent transparentes. Alors, vous sélectionnez, ben là, j'ai sélectionné le dessus parce que le texte, je sais que je peux le vectoriser par menu texte vectorisé. Donc, c'est le dessus qui pose problème. Ah oui, on est dans la logique. C'est assez dynamique, Illustrator. C'est un peu comme ça. C'est une logique comme ça. Donc, je sélectionne le dessus du logo. Votre rectangle en couleur n'est surtout pas sélectionné. Et alors, l'astuce qui fonctionne à tous les coups et qui est super facile, c'est ça. Menu Objet. Pixeliser. Et là, vous pouvez choisir la précision. Si vous voulez vraiment quelque chose de super précis à la place de 300 pixels par pouce, vous choisissez Autre et vous indiquez par exemple 600. Ça fait 4 fois plus de pixels. 2 fois plus en largeur, 2 fois plus en hauteur sur une surface d'un pouce. Voilà. Arrière-plan blanc ou transparent, ça n'a aucune importance parce que la suite, de toute façon, va mettre du blanc à l'arrière-plan. 15G. J'ai 30CMJ. Ça ne te pose pas de problème d'être 30CMJ? Non, moi, je ne peux pas. du coup, tu ne peux pas pixeliser? Tu as sélectionné ta forme et objet pixelisation, on ne veut pas pixeliser? Je ne peux pas faire un modèle de couleur dans le déroulant quasi-râge de l'arrière-plan. Ah oui, mais ce n'est pas grave, ça peut être CMJN, ça va marcher. Et résolution, on le change. Donc là, on est en résolution, on s'est mis en haute, 600 pixels par pouce. OK. Et voilà. Alors, si vous aviez choisi fond blanc, vous avez forcément un fond blanc qui est arrivé. Là, j'avais choisi transparent, mais ça n'a aucune importance. Si on zoome, on voit des pixels. Oui. On est d'accord? Donc, vous avez en fait une image. Oui, c'est une image. et là, on va la transformer en vecteur. Donc, on se sert de la pixelisation puis la vectorisation pour arriver à supprimer ce qui est blanc parce que dans la vectorisation, il y a une option qui permet de supprimer le blanc. Même si c'est un blanc issu de formes complexes de superposition, c'est le cas ici. Vous avez votre image qui est sélectionnée. Voilà. Dans la palette des calques, on voit le mot image. Alors, on va dans fenêtre, vectorisation de l'image. Menu fenêtre, vectorisation de l'image. Et c'est là qu'il y en a beaucoup qui se plantent. Ils se disent « Ah ! » Il dit d'aller dans menu fenêtre, vectorisation de l'image. Mais moi, je ne suis plus malin. J'ai vu qu'il y a le mot vectorisation de l'image à cet endroit-là et je clique dessus et je me plante complètement. Donc, c'est menu fenêtre, vectorisation de l'image. Parce que ce n'est pas la même chose. Ce qu'il nous faut, c'est la boîte complète ici. Je coche la case aperçu ou je clique sur le bouton vectoriser. Ça dépend des versions. Il vous dit que la vectorisation risque d'être lente sur cette grande image. Vous cliquez sur « OK ». Et voilà. Alors, ça peut arriver que malgré que l'image est sélectionnée, il ne la voit pas. Dans ce cas-là, ce qu'il va faire, c'est cliquer à côté de l'image avec la flèche noire, recliquer sur l'image et là, ça devrait être accessible. On peut cocher soit aperçu, soit vectoriser. Oui, c'est un petit bug. Ça peut arriver qu'il ne voit pas qu'il y a une image parce qu'elle n'a pas été importée, en fait. Est-ce que maintenant, ça marche ? Ça entame bien. Ça croise et présente. Est-ce que vous... Donc, là, on est en vectorisation noir et blanc. C'est bien. Dans les paramètres avancés, vous avez ici une option « Ignorer la couleur ». Vous la cochez et c'est pré-réglé en blanc. Et normalement, vous voyez des vecteurs. Quand on zoome, c'est des vecteurs. Voilà. Alors, il peut y avoir des petites imprécisions. Il faut jouer avec le curseur tracé, angle, pour essayer d'obtenir exactement ce que vous voulez. Donc, ça peut amener des petites imprécisions. Ici. Voilà. Il faut régler et finalement, on arrive à régler les problèmes. Si on avait des arrondis qui s'étaient mis là où il était censé y avoir des angles. Alors, vous avez obtenu un objet qui s'appelle « Vectorisation de l'image ». Ça veut dire qu'à tout moment, même si on ferme le document ou qu'on le réouvre, si on sélectionne l'objet « Vectorisation de l'image », on peut venir retravailler la vectorisation. les curseurs, etc. Mais à un certain moment, il faut finaliser la vectorisation. Si on veut continuer avec des vrais vecteurs. Et donc, ça, c'est simple. En ayant l'objet « Vectorisation » sélectionné, vous allez dans le menu « Objet » « Vectorisation de l'image » « Décomposer » « Objet » « Vectorisation de l'image » « Décomposer ». Voilà. Vous avez des vecteurs. Donc, pour moi, c'est une méthode à retenir quand on veut supprimer du blanc. Et c'est souvent qu'on va le faire, vous allez voir, parce que c'est très intéressant d'avoir cet effet d'encoche pixelisé en haute résolution. 600, c'était peut-être même pas encore assez. J'aurais dû faire 1200. Et puis, « Vectoriser » l'image. Le texte en dessous, je le sélectionne et « Menu texte vectorisé ». « Menu texte vectorisé ». Et voilà, je me retrouve avec un logo complètement, comment dire, complètement vectoriel. Ah oui, ce qu'il y a au-dessus, je peux lui appliquer la couleur, la même que le texte. Ceci, ce n'est plus un trait, c'est devenu une forme dans le processus. Donc là, pour appliquer la couleur, j'ai sélectionné avec la flèche noire la forme du dessus. Et en ayant la case de fond à l'avant-plan, j'ai été mettre dans le nuancier la même couleur que j'avais mise sur le texte. Voilà. Il suffit de retirer l'œil en face du rectangle. et voilà, on a notre logo vectoriel prêt à être enregistré en PDF. Outil plan de travail, je vais resserrer autour en fait. hein. Voilà. Sans essayer d'aller contre. Et voilà. Ce dont tu parles, c'est la zone de sécurité, mais ça ne se met pas sur le logo qui va réellement être utilisé. Ça se met dans la charte graphique pour indiquer à quelle distance il ne faut pas mettre d'éléments quand on utilise le logo. Voilà, la zone de protection. Ici, j'ai tapé charte graphique en anglais, Corporate Guidelines, et c'est la zone de protection pour les logos, ce dont tu me parles. Mais on ne le met surtout pas sur le logo qui va être utilisé, mais dans la charte graphique, le document qui indique comment il faut utiliser le logo, il y a ça en effet. Voilà, par exemple, si je vois ça, je sais que je ne peux pas mettre d'éléments dans les mises en page trop près du logo et la ce qui sert de mesure, c'est assez intelligent puisque le logo peut être imprimé à plein de tailles différentes, ce qui sert de mesure, c'est visiblement la hauteur de l'arête du cube ici. Voilà, ils ont utilisé ça pour indiquer la zone. Ce n'est peut-être pas hyper clair ici, si vous n'avez jamais vu de Save Zone, en voilà une autre. voit-elle. Ah oui, elle est... Ah oui, oui, ok, je vois. C'est la même. Voilà, ok. Ici, ils l'ont indiqué en millimètres. La zone de protection du logo doit être minimum de 5 millimètres. Mais si vous imprimez le logo en grand, 40 centimètres de haut et 80 de large, les 5 millimètres, ils ne sont plus valables. donc c'est pour ça qu'on utilise parfois en effet un des caractères du logo comme zone de protection. Voilà. Je n'arrive plus à voir d'indication ici. Voilà l'exemple que tu disais avec le caractère. Le R sert à définir la zone de protection. Donc les chartes graphiques on aura l'occasion d'aller en regarder et de comprendre un peu comment ça fonctionne. Voilà. Donc la sauvegarde du logo, pour l'instant, je l'ai faite en AI. Bien sûr, je peux la faire en PDF sans inclure l'Adobe Illustrator. Ce sera mieux. Et alors, il y a le vieux format du Postscript encapsulé. Donc c'est l'ancêtre du PDF. C'est un PDF mais sans la possibilité de voir le document et sans inclure les polices de caractère. Donc c'est vraiment on utilisait le Postscript, le PS avant. Et ça, c'est encapsulé de Postscript. Donc c'est le Postscript encapsulé. Parfois, ça peut être intéressant de fournir aussi un EPS pour des vieux systèmes qui ne fonctionneront pas avec du PDF. C'est universel. C'est plus universel encore que le PDF. Pourquoi pas ? Et ça peut, il y a de l'EPS qui peut être fait par Photoshop avec des pixels. C'est pas seulement Illustrator qui fait de l'EPS. Ça s'appelle Postscript encapsulé parce que dans un fichier EPS, on peut avoir un autre fichier EPS qui lui-même contient d'autres fichiers EPS. Donc, on peut avoir dans un document de mise en page EPS un logo EPS qui contient une image EPS. C'est pour ça, c'est de l'encapsulage. Donc, ça peut valoir la peine de savoir que ça existe, mais franchement, nous, on ne va pas l'utiliser. Si on vous l'impose, voilà. c'est de l'encapsulage. C'est de l'encapsulage.